Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes lectures en bref. Donc j'ai trois livres à vous présenter aujourd'hui. Certains ont sûrement dû voir un petit peu mes impressions à la fin de mes lectures sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous propose d'y aller parce que c'est là où j'interagis le plus. Et du coup si vous voulez avoir un petit peu des suivis, notamment sur mon challenge en cours, voilà toutes ces petites choses, des unboxing etc. C'est vraiment là où je partage le plus de choses donc je vous invite à y aller et on s'y retrouve là-bas. Donc comme je vous le disais j'ai trois livres à vous présenter et on va commencer avec le tome 2 de Outliers de Kimberly McCraig édité aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc j'avais lu le premier tome il n'y a pas très longtemps. C'est l'histoire de Willy qui reçoit un SMS de sa meilleure amie Cassie pour lui demander de l'aide. Du coup Willy décide de partir à sa recherche avec le copain de sa meilleure amie, donc Jasper. Et on va les suivre un petit peu dans leurs aventures. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas trop en dévoiler. Mais si vous vous souvenez j'avais bien apprécié le premier tome, ça n'avait pas été un coup de cœur. Mais il se passait énormément de choses, c'était très addictif. On était un petit peu malmené par l'autrice vraiment. On avait des révélations qu'elles soient vraies ou fausses, on ne savait plus où donner de la tête. Et c'est vrai qu'avec le recul j'étais vachement perdu et le fond de l'intrigue était assez flou. On avait du mal à définir les choses parce que vraiment l'autrice nous avait perdu et écrabouillé le cerveau. Du coup dans le deuxième tome on va reprendre les personnages là où on les avait laissés dans le premier. Et on va repartir à l'aventure avec eux. Pour le coup là c'est toujours aussi addictif, toujours aussi prenant, toujours aussi intense. Une chose qui est bien dans ce roman c'est que les choses sont plus étendues. Disons que l'environnement dans lequel se passe l'intrigue, se déroulent les événements. C'est plus étendu et même si le premier n'était pas un huis clos, on avait cette sensation justement parce que c'était quasiment tout le temps au même endroit. Ensuite pour tout vous avouer j'ai eu peur que l'autrice dans ce second tome reprenne un petit peu, enfin reprenne exactement le même schéma que dans le premier. Parce que c'est vraiment ce qui se profile au début du roman et heureusement elle vient casser tout ça et finalement elle explose tout, elle repart dans un délire de ouf. Et le point fort là aussi c'est que je trouve que l'autrice a fait un travail sur la compréhension de son intrigue. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure c'est hyper flou dans le premier tome et là j'arrive enfin à saisir le pourquoi du comment. Même si on est toujours malmené parce qu'on a des indices, on sait pas s'il faut les prendre en compte etc. C'est toujours un peu pareil mais je trouve quand même que c'est vachement plus clair ce qui se passe dans ce bouquin. Je voulais quand même revenir sur Willy qui est toujours un personnage assez insupportable, en tout cas moi qui m'a un peu gonflé. J'ai douté sur beaucoup de ses choix, après je sais que ça fait partie de l'intrigue et que l'histoire aurait pas été la même si Willy n'avait pas fait ses choix. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal de comprendre, enfin je trouvais ça incohérent mais en même temps ça fait l'histoire et finalement je regrette pas qu'elle ait fait les choix qu'elle ait fait parce que l'histoire m'a plu comme ça. Donc pour ce deuxième tome c'est toujours un bon moment de lecture, vraiment hyper palpitant, hyper prenant et vraiment à la fin c'est un peu comme le premier, vous savez plus quoi penser. C'est vraiment, je sais plus ce que l'autrice essaye de nous faire faire, de nous où est-ce qu'elle veut nous amener parce qu'elle fait ça tellement bien, elle nous embrouille de fou. J'adore me faire manipuler comme ça en fait par un thriller et pour le coup l'autrice a mis le paquet. Donc si vous êtes arrêté au premier tome à cause des difficultés à comprendre, je vous conseille de lire la suite. Et si vous avez toujours pas commencé la saga et que vous avez envie d'un truc palpitant, dynamique, beaucoup de suspense etc, je vous le conseille à 200%. Parce que c'est vraiment ce qu'il vous faut si c'est ça que vous recherchez. Ensuite, vous connaissez mon amour pour le premier tome, j'ai fait une vidéo exprès là-dessus. J'ai enfin lu le deuxième tome et vraiment, mais ça va être horrible, mais de chez horrible d'attendre l'année prochaine pour avoir le dernier tome. Il s'agit de La Faucheuse Thunderhead, donc de Nietzsche Storman, toujours édité dans la collection R. Alors ce livre, honnêtement, j'en ai des frissons rien que d'en parler, j'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur, plus que le premier, c'est juste de la bombe, c'est juste génial. L'auteur est incroyable, il a fait des choses mais vraiment hyper bien. Donc là aussi c'est un second tome, mais on va reparler un petit peu du premier pour pas vous spoiler. Il s'agit de notre monde gouverné par le Thunderhead, donc le Thunderhead c'est le cloud version intelligence artificielle qui gouverne le monde et qui fait tout pour rendre la vie belle et facile à l'humanité. C'est un petit peu pour ça que la mort n'existe plus d'ailleurs, sauf que si on supprime la mort naturelle, il faut quand même garder un pourcentage de mort pour garder un certain équilibre. Et donc il existe la communauté des faucheurs et leur objectif, leur travail finalement, c'est de tuer du monde. Sauf que les choses ne paraissent pas être ce qu'elles sont puisqu'il ne s'agit pas de boucherie, il s'agit vraiment d'humanité. En fait les faucheurs deviennent faucheurs justement parce qu'ils n'ont pas envie de donner la mort, parce que ça ne leur fait pas plaisir. Et du coup ils font l'acte de tuer avec la plus grande décompassion. Et je trouve dans cet univers que l'auteur crée un équilibre mais incontestable, vraiment, c'est tellement bien fait, c'est tellement réfléchi et intelligent. Et donc dans le premier tome on va suivre deux personnages que sont Citra et Rowan, qui sont deux jeunes qui vont être sélectionnés par un faucheur pour devenir apprentis. Je ne vais pas vous en dire plus mais vraiment lisez le premier tome si vous ne l'avez pas lu parce que c'est juste génial. Et donc ce second tome, vraiment c'est juste de la bombe, il est carrément meilleur que le premier. C'est vraiment dans la continuité de ce que pose le premier tome et c'est toujours aussi addictif, aussi immersif, hyper visuel. Vraiment c'est le genre de livre où on a l'impression de lire un film, on a l'impression que les scènes se passent sous vos yeux. Et je trouve ça vraiment top pour l'immersion. Et donc ici je peux vous en parler mais on va suivre plus en détail du coup le Thunderhead. Parce qu'on le voit dans le premier tome, on voit comment il travaille, comment il interagit avec les humains, etc. Mais voilà, c'est pas le centre de l'histoire. Alors qu'ici on va plus se pencher sur ce que le Thunderhead fait pour maintenir le monde tel qu'il est. Je trouve encore une fois que ce message fait preuve d'une réalité et d'une vérité scotchante vraiment. Parfois c'est assez dérangeant parce qu'il fait preuve de beaucoup de vérité sur l'humanité notamment. Parce que même si ça se passe dans un futur potentiel, l'auteur montre des choses sur l'être humain qui sont totalement applicables à nous aujourd'hui. Et vraiment c'est déroutant, c'est déconcertant. Et à la fin de ce tome tellement haletant, j'ai pris une vraie claque. Je me suis pris sur le coin de la figure cette vérité, cette réalité des choses qui existent aujourd'hui dans notre monde. Et vraiment, c'est pas ce que je recherchais au début dans La Faucheuse, mais c'est ce que je salue. Et vraiment j'ai envie d'en parler à tout le monde, de le conseiller à tout le monde. J'arrête pas de bassiner tout le monde de le lire vraiment, mais lisez-le, il est génial. Pour moi, il a la carrure, ça n'a rien à voir, mais il a la carrure de Hunger Games. C'est une trilogie blockbuster qui a fait des films blockbusters. C'est une histoire passionnante avec plein de messages politiques, éthiques, etc. Et là c'est exactement pareil. L'histoire est totalement différente. Mais il y a plein de messages sur l'humanité, il y a plein de messages politiques. J'ai même été bluffé parce qu'il y a certains passages, j'avais l'impression de lire des discours de politiciens pendant les élections présidentielles. Alors je dis pas qu'il y a quelque chose de politique ou des idées cachées, etc. Mais non, c'est tellement bien fait. Il présente les choses avec une telle réalité, mais vraiment je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures. Ce livre est juste génial. Du coup, je pense que vous l'aurez un petit peu compris, mais j'ai adoré. C'est encore une fois un gros, gros, gros coup de cœur. Et je peux que vous le recommander à 100 milliards de pourcents. Voilà, je peux pas en dire plus. Je pense que c'est la saga après Harry Potter, évidemment. Mais c'est ma saga préférée. Et donc ensuite, dans le cadre justement de mon challenge d'avril, J'ai lu La Gueule du Loup de Marion Brunet, édité aux éditions Sabarkane dans leur collection Exprime. Donc ici, je voulais lire ce roman, surtout parce qu'il est de Marion Brunet. J'avais adoré Frangine. Je vous l'ai recommandé plus d'une fois sur la chaîne. J'en parle assez régulièrement autour de moi. C'est vraiment un livre que j'avais adoré. Et donc, je voulais découvrir d'autres livres de Marion Brunet. Et ce roman, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça a été une lecture très, très éprouvante. J'ai trouvé ça très difficile à lire, dans le sens où l'histoire est loin d'être joyeuse. Au contraire, il s'agit de l'histoire de Lou et Mathilde qui vont se rendre à Madagascar un mois d'été avant de prendre la fac. Elles ont le bac en poche et décident de faire un gros break d'un mois. Et donc, on va commencer à les suivre au bord de la plage. Lou est quelqu'un de très réservé, très prudente, etc. Et en fait, elle ne supporte pas son environnement. Elle déteste trop d'insectes, etc. Donc, elle aimerait aller en ville. Et Mathilde est quelqu'un de très impulsif, qui ne réfléchit pas trop à ce qu'elle fait. Et parfois, elle se prend en pleine figure la conséquence de ses actes. Et un jour, elles vont être confrontées à un problème pendant leurs vacances, qui va les mettre dans un pétrin assez monumental. Un pétrin qui rend très, très mal à l'aise. Tout le long de ma lecture, je n'étais pas bien, parce que je me suis attaché au personnage. Ça fait preuve d'une certaine réalité, mais assez gênante. En ce sens où parfois l'autrice met le doigt sur des choses que l'on sait, notamment une femme qui meurt de faim, qui a son petit dans les bras qui meurt de faim. Et elle va jusqu'à proposer de vendre son enfant. C'est ce genre de petite scène qui plante le clou encore plus, et qui voit encore plus mal à l'aise, parce que c'est une réalité qu'on connaît, mais qu'égoïstement, on décide d'ignorer. Et vraiment, à la fin de cette lecture, je ne savais vraiment pas si j'avais aimé ou pas, parce que je n'étais pas bien. Il m'a fait broger. Disons que ça ne m'a pas retourné, chamboulé, etc. Mais disons que ça m'a fait réfléchir. Et je ne savais pas ce que je pensais de ce livre. Je suis allé voir l'autrice, et j'ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'elle voulait faire avec son roman, parce que je sais qu'elle met un sens à ses livres. Avec Frangine, notamment, c'était relativement clair. Mais là, je ne savais pas ce qu'elle voulait faire. Et donc, elle m'a expliqué tout simplement que ces deux ados, enfin, elles ont 18 ans, elle voulait dans un premier temps mettre l'amitié de ces deux face à des situations hyper tendues et explosives, pour voir un petit peu de quelle façon l'amitié peut réagir face à des situations critiques. Et la deuxième chose qu'elle a voulu faire, c'est montrer un petit peu la naïveté et l'innocence des adolescents. Malheureusement, ce n'est pas toujours bon. Parfois, on salue cette innocence en disant que c'est bien. Et parfois, la naïveté fait qu'on se retrouve dans des situations assez dramatiques, pour ne pas dire autre chose. Et vraiment, l'autrice, encore une fois, elle a fait preuve de beaucoup de vérité. Elle a été hyper honnête dans son roman. Je me suis senti mal, je pense, parce qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit « Mais c'est invraisemblable, jamais ça pourrait arriver dans la vie. » C'est quelque chose de tellement plausible que c'en est déconcertant. J'adore ce que fait l'autrice pour son honnêteté et la réalité de ce qu'elle écrit. Parce qu'on peut facilement s'y projeter, on peut facilement se confondre avec les personnages et avec l'environnement. Et pour le coup, je peux vous le recommander et le mettre entre, pas toutes les mains, mais le mettre entre les mains de jeunes un petit peu téméraires ou qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Et vraiment, là aussi, c'est une claque. Et je pense que ça se voit un petit peu que ça pèse d'en parler, parce que c'est vraiment un roman très difficile. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas un coup de cœur, mais je sais que j'ai aimé ce livre et qu'il va me marquer longtemps. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains livres que vous avez lus, notamment La Faucheuse, ou les autres, bien évidemment. Si je vous ai donné envie de les lire, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !